Au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation tout entière groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance, à celle des enfants que leur âge seuls et dont leur courage des rocs au combat. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les révolts de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. Vous ne pouvez pas rendre la patine d'un plus grand service. Ce n'est pas pour vous, c'est pour elle que je m'adresse à ton cœur. Il faut sauvegarder le consubstance, l'approvisionnement des populations urbaines et surtout l'approvisionnement de ceux qui défendent la frontière. Avec la normalité du pays, la civilisation est le droit. Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et filles de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. Préparez-vous alors, montrez demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs vont se lancer. Il s'agit d'un nouveau projet de la compagnie sur la Première Guerre mondiale à partir du travail d'Eveline Morin-Roturo, qui est une historienne, qui a écrit un livre qui s'intitule « Française en guerre ». L'action se déroule en 1418, la Première Guerre mondiale. Ce sont des témoignages d'hommes et de femmes, les hommes au combat, les femmes en première ligne qui ont réussi, à force de travail, à maintenir l'activité en France. Ce seront donc des lettres lues, des témoignages vécus. On commence vraiment ce travail-là, qui devrait être visible à partir de janvier 2014, peut-être un petit peu avant. Donc on est deux sur scène, un homme et une femme, pour raconter la Première Guerre mondiale. Nous étions dans les champs. Papa a posé sa faux. Il est tout de suite rentré à la maison. Les cloches ! Papa a posé sa faux. On s'est redressé. En ce moment, c'est la moisson. Tout Français soumis aux obligations militaires doit sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation. Ça y est. C'est la guerre. J'avais tous les tués. Il retombe comme une pluie de larmes amoureuses, de larmes heureuses que la juin a fait couler. Et je t'aime comme tu l'aimes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501